Ils sont de plus en plus nombreux à voler en solo sur leurs drôles de petites machines en carbone. A Elling Island, dans le sud de l'Angleterre, 135 marins de 16 nations différentes étaient inscrits pour les championnats du monde de Mottafoil. Du 19 au 25 juillet, le vent a soufflé entre 5 et 15 nœuds sur la flotte composée pour plus de la moitié de Britannique. Des conditions excellentes pour ces libellules qui ne pèsent guère plus de 35 kg et peuvent vite atteindre 35 nœuds. Le premier des 4 français présents termine 28e au général. Nouvellement converti aux bateaux qui volent, Sébastien Kohl, vice-champion du monde de Match Race en 2008, est satisfait de sa reconversion. Je savais en venant ici que ces championnats du monde seraient difficiles pour moi. Mais je sais aussi que j'ai une grosse marge de progression. J'ai commencé à naviguer en motte il y a 3 mois, donc je n'ai que 30 jours de navigation. Le mois dernier a été très intense et ça m'a vraiment plu. J'apprends tous les jours et c'est super. En attendant la progression des français, le Mottafoil reste la chasse gardée des anglo-saxons. Et les 14 premiers du classement sont tous anglais ou australiens. Le grand vainqueur de ces mondiaux vient du pays des kangourous. Médaillé olympique en 49er à Londres et barreur d'Artemis lors de la dernière America's Cup, Nathan Outeridge, s'adjuge son second titre mondial en motte. Évidemment, c'est très plaisant de remporter ce titre. Bien que je n'ai pas pu beaucoup m'entraîner juste avant cette épreuve, je pense que le travail de fond que j'ai fait ces 5 dernières années m'a mis en position de gagner. J'avais aussi un bateau très rapide, ce qui change la donne. Mon équipe technique a fait un super boulot sur les réglages du bateau, l'optimisation des folles, avec quelques petits réglages sur mesure. Avoir de la vitesse permet d'avoir confiance, tout le reste en découle. Une méthode efficace que Nathan Outeridge pourra réutiliser dans moins de 6 mois à domicile pour le prochain grand événement de la classe motte, les championnats du monde 2015 qui auront lieu en janvier prochain à Sorento, près de Melbourne, en Australie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501